Imaginait-on un jour qu'un ancien général d'état-major des armées devienne un fantasme pour certains français ? Vous publiez ce nouveau livre, L'équilibre est un courage, après servir et qu'est-ce qu'un chef ? Vous y parlez de cette demande d'autorité exprimée par les français. Le rendez-vous avec le général Pierre de Villiers, c'est tout de suite. Mon général, au lendemain de la cérémonie, hommage à Samuel Paty, décapité par un terroriste, est-ce que vous pourriez employer le terme « nous sommes en guerre » ? Et comment on fait la guerre maintenant ? Quelles sont les mesures à prendre maintenant ? Cela ne peut plus se régler dans le pacifisme, dit Elisabeth Badinter. Il faut accepter. Vous qui connaissez le sens des mots, le sens du vocabulaire militaire, Pierre de Villiers, est-ce que vous diriez qu'il y a aujourd'hui en France un risque de guerre civile ? Oui, quels risques sont les ferments d'une guerre civile ? Alors, on va écouter Marine Le Pen, parce qu'elle s'est exprimée très vite après, et elle a demandé une législation de guerre, écoutez. Puisque le terrorisme est un acte de guerre, il exige une législation de guerre. Est-ce que vous, le militaire, le chef d'état-major, vous dites « oui, il faut une législation de guerre », des lois d'exception ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on change nos lois, qu'on change peut-être nos institutions, qu'on accepte peut-être aussi de renoncer à certaines de nos libertés, nos libertés chéries ? Vous êtes d'accord avec Marine Le Pen qui demande une législation de guerre, une stratégie de reconquête républicaine contre l'islamisme radical ? Trouvez-vous la France trop laxiste ? Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, le gouvernement, est-ce que vous trouvez qu'il ne va pas assez loin dans l'application des lois pour faire régner la sécurité en France ? Hier, Christian Jacob disait qu'il existait un lien entre l'islamisme radical et l'immigration. Vous êtes d'accord avec ce lien ? Alors, le profil des deux derniers auteurs des attentats, pakistanais, tchétchènes, est-ce que, donc récemment arrivés dans la dernière vague de migrants, est-ce qu'il faut changer les règles du droit d'asile ? Vous racontez cette anecdote d'un jeune caporal issu d'un quartier difficile à qui vous remettez la croix de la valeur militaire. Vous lui dites « j'ai vu vos états de service, vous êtes un héros ». Et il vous dit « non, mon général, je n'ai fait que mon devoir, je l'ai fait pour la France, pour lui rendre ce qu'elle avait donné à mon grand-père, l'accueil ». Est-ce que ça encore c'est possible aujourd'hui ? Vous utilisez les mots « faiblesse », les mots « autorité » qui sont revenus beaucoup depuis le début de cet entretien. Est-ce qu'il y a un problème d'incarnation de l'autorité dans ce pays aujourd'hui ? Aujourd'hui et peut-être depuis plusieurs années. Aujourd'hui plus personne n'accepte l'autorité, c'est ça la réalité. C'est-à-dire ni dans une classe, ni dans une rédaction, ni dans un vestiaire de football. Est-ce que vous pensez que l'autorité puisse être un jour rétablie sous la forme que vous avez connue ? Ça veut dire qu'il faut remettre de l'autorité, beaucoup d'autorité ? Les solutions, réapprendre à aimer la France à travers le service national, vous êtes pour le reprendre de service militaire. Et vous évoquez le service militaire universel tel qu'il était. Moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait rétablir le service militaire comme il l'était avant qu'il ne soit supprimé par Jacques Chirac ? Est-ce que ça nous aurait évité d'être dans la situation dans laquelle on peut être aujourd'hui d'une forme de séparatisme dans certains quartiers ? Parmi les mesures pour réparer la France et retrouver une unité, vous proposez de, c'est symbolique, c'est contraignant, c'est profond, de rétablir ce service militaire qui avait été supprimé en 1996 par Jacques Chirac. C'est ce fameux brassage social, ce dialogue que vous appelez à retrouver dans un rétablissement du service militaire ? Sous-titrage Société Radio-Canada